Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 1 et 2. Lecture, la page 78, la semaine 1 et 2. Donc, nous avons une page 78 de lecture sur cette lecture. Comment est-ce que l'ordinateur ? Comment est-ce que l'ordinateur ? Ce n'est pas le nom de l'ordinateur. Ce n'est pas le nom de l'ordinateur. Alors, comment est-ce que l'ordinateur ? J'observe et je découvre. Première question. Que représente l'image ? Comment est-ce que l'ordinateur ? Il y a un écran. Il y a une unité centrale. Il y a un clavier. Bien, cela, c'est un ordinateur. L'image représente un ordinateur et ses composants. Les composants, il y a un ordinateur. Deuxième question. Quelle est le titre du texte ? Quoi est l'ordinateur ? Qu'est-ce que l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin ? Alors l'anmoin que nous avons, c'est le cas de l'ordinateur. Quel rapport, qu'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin et l'anmoin ? C'est le cas de l'anmoin, c'est le cas de l'anmoin, c'est le cas de l'anmoin. Quel rapport, qu'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin ? Alors qu'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin ? C'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin, c'est le cas de l'anmoin et son utilité. C'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin, c'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin. Un ordinateur est tout simplement une machine. Le premier ordinateur servait à calculer. C'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin, c'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin. Il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin et l'anmoin. Il y a beaucoup d'opérations, c'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin. C'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin, c'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin. C'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin et l'anmoin. Il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin et l'anmoin, c'est-ce qu'il y a la relation entre l'anmoin et l'anmoin. Et-ce qu'il y a la relation entre. Aujourd'hui, l'ayom, on constate qu'un ordinateur est une machine. il donne l'aïd beinna l'hassoum ou ala qui traite de l'information ala ou alijo al-ma'louma l'information al-ma'louma d'où le mot informatique il donne le mot calimète informatique al-ma'louma qui signifie qui signifie l'aïd ta'ani traitement au temps automatique de l'information al-ma'l-jit ta'ani m'a al-jit al-ma'louma'l la plupart des ordinateurs a l'aïd ta'ani l'hawassib que nous voyons autour de nous التي nous l'achidouha haudanha al-école fi l'madrassa nous l'achidouha fi l'madrassa dans les bureaux au fi l'makasib sont des micro ordinateurs hiya hawasib sahrira des micro ordinateurs il yna hawasib sahrira samiha hawasib sahrira ils sont constitués de quatre éléments principaux hiya tataqouen min arba'at anasir ra'isliya premièrement awwelen l'unité centrale awwelen l'unité centrale qui est le centre de calcul la unité centrale il y a ha'ed al-juz adan adan soumye l'unité centrale adan qui est le centre de calcul et de traitement de l'information wajah ta'oum bimow aljit al-jit al-ma'louma'l al-ma'louma'l deuxièmement le clavier le clavier ou wa adan le clavier qui permet d'écrire les dix membres qui t'a bête en masse d'écrire du texte du texte et de communiquer avec l'ordinateur ou en tâta c'est l'idée la zone et c'est ma robe qui t'a pas la soie qui s'amène à jour troisièmement l'écran troisièmement telle et telle l'écran 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 qui est qui permet de visualiser les résultats du traitement les résultats les résultats les résultats du traitement quatrièmement la souris la souris qui permet de déplacer le curseur le curseur sur l'écran il est à la cha cha de pointe et de pointe et des éléments affichés et de les sélectionner en cliquant et d'un outil yad et de l'anasser le titre du droit ou le titre à la cha 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 ou à ta ta ron en en cliquant bi à d'art actuellement il existe de nombreux appareils tout j'ai dû la vie de mine à l'écriture qu'on peut connecter à l'ordinateur ou elle est yom qu'il en tâta c'est l'aïdan bilhassoum comme l'écran l'imprimante 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 il y a la tablée l'imprimante le scanner le scanner le scanner l'atit à Aib igan oï de kherat hadanas qu'est ce qu'un ordinateur un ordinateur est tout simplement une machine le premier ordinateur servait à calculer il pouvait effectuer rapidement et son erreur beaucoup d'opérations. Mais les informaticiens se sont vite rendus compte que leur machine était capable de traiter aussi des textes, des images et des sons. Aujourd'hui, on constate qu'un ordinateur est une machine qui traite de l'information, d'où le mot informatique qui signifie traitement automatique de l'information. La plupart des ordinateurs que nous voyons autour de nous, à l'école, dans les bureaux, sont des micro ordinateurs. Ils sont constitués de quatre éléments principaux. Premièrement, l'unité centrale qui est le centre de calcul et de traitement de l'information. Deuxièmement, le clavier qui permet d'écrire du texte et de communiquer avec l'ordinateur. Troisièmement, l'écran qui permet de visualiser les résultats du traitement. Troisièmement, la souris qui permet de déplacer le curseur sur l'écran, de pointer des éléments affichés et de les sélectionner en cliquant. Actuellement, il existe de nombreux appareils qu'on peut connecter à l'ordinateur, comme l'imprimante, le scanner, le webcam, la manette du jeu, la manette du jeu. D'après Serge Pou, les ordinateurs et leurs secrets. de nombreux appareils qu'on peut appeler. Et maintenant, j'enrichis mon lexique. 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 Et maintenant, les informistes et artificiens se sont vite rendus compte. Visualiser, montrer en images, visualiser l'écran d'or, de visualiser l'image, les informations. Il y a également écrivain les informations, écrivain les informations, écrivain les informations, écrivain les informations. Voici aussi l'écrivain de l'écran d'or. Je comprends. Le premier ordinateur servait à calculer. Le premier ordinateur servait à calculer. Donc, qu'est-ce qui est l'amédiaque dont le châssoub peut réunir les informations ? À présent, l'ordinateur permet de traiter des informations. Donc, il y a des informations, comme le texte, l'image, l'image et le son et le son. Qu'est-ce qu'un micro-ordinateur ? Il y a un micro-ordinateur. C'est un ordinateur portable. Il y a un micro-ordinateur. Il y a un micro-ordinateur. Je comprends quelles sont les composantes de l'ordinateur citées dans le texte. Il y a un micro-ordinateur. 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 Il y a un micro-ordinateur en chimie. Il y a un micro-ordinateur. L'unité centrale sert à conserver l'information. L'unité centrale permet d'écrire. L'écran sert à visualiser le contenu et les résultats du traitement. L'unité centrale permet d'écrire. L'écran sert à pointe et sélectionné. J'améliore ma prononciation. Sans erreur. Sans erreur. Sans erreur. Les informations. On fait la liaison aussi. Les informations. Un ordinateur. Un ordinateur. Un ordinateur. Qu'en dit ? La liaison je fais. Est une machine. Est une machine. Est une machine. Elle est là. Aujourd'hui. On constate qu'un ordinateur. Est une machine. Qui traite de l'information. Enfin, je réagi au texte. La question cite. Les différentes opérations. Donc, un ordinateur. Peut faire. Ou d'accord. Ou d'accord. Ou d'accord. Alors, il est un ordinateur. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. L'ordinateur. Peut faire. Plusieurs opérations. Il y a un ordinateur. Mais il y a un ordinateur. Mais il est calculé. Il peut traiter des informations. Moi, je vais nous mettre. Traiter des informations. Texte. Images. et le son. Imprimer l'information. Scanner, envoyer et recevoir des messages. C'est l'application. C'est l'application de l'application de l'application. Il peut y avoir des achats en ligne. Il peut y avoir des achats en ligne. Il peut y avoir des achats en ligne. L'ordinateur peut faire plusieurs opérations. Calculer, traiter des informations, textes, images et leçons. Imprimer l'information. Scanner, envoyer et recevoir des messages. Faire des achats en ligne. Il peut y avoir 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 des achats en ligne. Peut-être qu'on peut utiliser la clé USB ou l'unité centrale. Il suffit de brancher la clé sur l'ordinateur. Il suffit de couper vos données et les coller sur la clé USB. Donc c'est tout à l'heure de la fin du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !